Salutations à vous tous qui nous suivez de partout. On est là, je suis au cabinet, à l'office du président Jubeka, qui est ici à Kinshasa. Je suis à Kinshasa, je suis à Kinshasa, je suis à Kinshasa. Bonjour, président Jubeka. Bonjour, bonjour Saint-Rival, bonjour Nabalanti. Oui, nous voulions juste avoir vos impressions de la France. Les images parlent d'elles-mêmes, Saint-Rival, tout le monde a vu. Congo a gagné Zahir pour la deuxième fois, première fois c'était en Belgique, puis deuxième fois en France, le Congo a gagné le Zahir. Et puis, troisième victoire, les Zahirois là, continuent à utiliser nos passeports congolais. Donc, c'est vraiment que les Zahirois, avec le drapeau, il y a Zahir, c'est le passeport congolais qui est utilisé. Voilà le troisième but. C'est un rival. C'est un régime fasciste. C'est un régime... D'ailleurs, les lots et routes, je vous dis, même nous-mêmes, là, l'argent ne circule pas. On peut demander même à tous les ministres qui viennent de se mettre en place, même dans le cabinet présidentiel et partout. L'argent ne circule pas. Nous n'avons jamais payé l'argent à qui que ce soit, depuis qu'il y a une opposition. Si les lots, d'ailleurs, il y a un changement de mentalité, donc nous ne pouvons pas continuer à entretenir mauvaises habitudes. C'est faux et archi-faux. Donc, ça, c'est l'amour, il y a un patriote, envers le président de la République Fachi, que j'appelle toujours mon champion, et faire sortir le monde pour que nous devons être massivement. Tu vois qu'il y a des mots, tu sais qu'il y a des mots que Jean-Pipi Pina ? Oui, ils ont essayé de le menacer. Je salue Jean-Pipi Pina. Bon, et puis, il y a eu un monde qui a menacé sur un autre, dans le monde, il y a des images, mais c'est des actes isolés. Ce sont vraiment lesquelles ils ont fait, il fallait bien, il y a des choses, il y a des choses. Et puis, j'ai vu, même, les images, il y a des choses qui ont été découvertes. Mais il y a des choses qui ont été provoquées. Il y a des choses qui ont été provoquées. Vous comprenez que nous avons toujours combattues de partout. Même dans Bruxelles, c'était pareil. Il y a des choses qui ont été protégées. Il y a des choses qui ont été protégées dans la France. Mais c'est quelque chose qu'on va parler avec le chef de l'État. Pour tout le monde, il y a des gens qui ont été homologues, qui ont été présents des républiques, qui ont été mis en place. Qui est le maire de l'État ? Il y a des gens qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui ont été mis en place, qui a été mis en place, qui est le maire de l'État ? C'est un insignifiant. Il ne ressemble même pas à son ombre, même à lui-même. Dans sa tête, il n'y a qu'un vide, un gros vide d'ailleurs. Je me demande, il y a certains qui sont des intellectuels, j'en connais quelqu'un comme Christian Bola. Donc, c'est l'alongo, c'est l'alongo, c'est des intellectuels. Bon, au fait, ça se justifie quand il y a eu la haine. Il y a eu la preuve, je veux dire, quand même Joseph Kabil était au pouvoir, il y a un moment où on place le monde à brandir le drapeau qu'il y a Zahir. Joseph, quand il était au pouvoir, notre président honoraire, il tirait au brandir le drapeau qu'il y a Zahir. Mais quand il a commis UDP, il y a eu le pouvoir, il commence à brandir le drapeau qu'il y a Zahir. Donc, c'est pour dire qu'il y a eu, comme nous, à l'époque, on a faibli ça, qu'il y a le régime, il y a un père, il y a Zahir, il y a Mouboutou, et nous avons eu un petit calama, un petit lélo, un moment où on va digérer, mais on va continuer. Parce que nous, nous sommes là encore, le président Fatih va faire ces dix ans, tout le monde, dix ans en an. Quand nous sommes là, dix ans, vingt déjà, plus l'âge, on va comprendre. Donc, on va continuer, moi, je les encourage à ne pas se fatiguer, on va continuer. Et puis, tout le monde, on va faire des temps, 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 mais ça ne va pas tarder. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il fallait, à un certain moment, il y a un peu de foule, mais lélo, il fallait le salim piaka, maintenant il fallait le salim piaka, et puis, collaborateur, Nwanda a désavoué. Bon, Nwanda, moi, je ne parle pas de Nwanda, depuis longtemps, on faisait des émissions, c'est Nwanda là que vous voyez aujourd'hui, demain, vous ne le verrez plus. Donc, c'est rien. Et Fayoulou, je le disais aussi, j'ai dit, il est difficile de faire de l'opposition au président Fatih, je l'avais même tweeté, publié même dans ma Facebook. C'était foliement, il y a deux buts, d'ailleurs, il bénéficiait dans moi, puis il y a Ndamboua Batoua MLC, Ndamboua Batoua Moïse Katoumbi. Au jour d'aujourd'hui, les gens de MLC et de Katoumbi ont compris qu'il fallait être unis pour avancer les Congos. Mais, un fin politicien comprend que, politiquement, Moïse Katoumbi et Jean-Pierre Bemba ne sont plus avec Martin Fayoulou. Il faut être un fin politicien pour les comprendre. Mais, il faut se matérialiser dans le micro-ézol. Fayoulou n'est pas un souverain, tout le monde le sait, ça n'est pas un souverain, c'est normal, ça n'est pas un souverain. Alors, ils ne sont pas un souverain, ils ne sont pas forts, alors. Donc, ça veut dire que les barbouas sont forts. Donc, c'est ça le problème. Tant qu'on a un souverain, les barbouas ne sont pas un souverain, les barbouas ne sont pas un souverain, c'est eux qui le disent. Alors que, nous savons, dans l'aventourage, dans le Busot-Ozali, dans le cadre de la combattre, tous ne sont pas les barbouas. Il y a les Bruno Boula, les Tati Mengi, les Odonpambou, que je salue même d'ailleurs. Et puis Bruno Boula, je salue, il y a beaucoup de gens qui sont bien. Les Bogus, les Dany Bokombe, les Véginas, les Fonges, tous ces gens-là ne sont pas les Balouba. Mais tant qu'on a fait les Balouba, ou bien les soi-disant soutenants, à présent, Fati de Balouba. Mais quand ces Balouba-là se défendent, Balouba n'est pas comme tribaliste, tu vois. Et puis, quand il y a des tribus à présent de la République, tous, ils peuvent se mettre ensemble contre ces tribus, c'est bien. Mais si on est victime, il y a ce qu'on appelle... Il y a... Isolement. Isolement. Où il y a... Termes mauvaises, alors vraiment, même. Ekimie. Tout le monde, il y a quoi écarté. Tribus on va dire que nous allons écarter, puis ça... Discrimination. Voilà. Il y a quoi discriminer, puis ça, ok. Puis ça, nous allons discriminer. Tout se mettre ensemble pour tout ça, la paix, force. Là, comme il y a. Voilà le problème. Vous croyez même que le directeur du cabinet, le président Fatih, était à la JBK. Alors, j'ai dit que le JBK était à l'Ongo, et il y avait des pêches, il y avait des pêches, et puis, vous êtes à l'Ongo, vous êtes à l'Ongo, vous êtes à l'Ongo, vous êtes à l'Omposant, il y a Fatih. Ah non, moi, devenu opposant Fatih, je meurs. Ah non, ça, même dans mes rêves, je vous a la raté. Et, maman Denise, on parle tous les jours, je peux même te montrer, des fois, où tu es à l'Ongo, 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 tu es à l'Ongo. J'ai dit, mais je ne suis pas l'ami de chef de l'État, il faut que Bilo Reza l'a bien s'éner, il reste toujours un frère, d'ailleurs, et on parle, je peux toujours montrer aux gens, on se voit, mais on n'est pas obligé de tout mettre dans les néni, et où est-ce que ça reste entre les néni et les néni ? Ce rôle, c'est une fonction que j'ai faite auprès de Pembe Nénaïe, c'est qu'on va comprendre que j'ai dit qu'il est à l'Ongo, je comprends ce que je veux dire. Donc, Isan Abilo, M. Suéza, voilà, ça reste entre deux personnes, voilà, mais on est bien, d'ailleurs, dernièrement, non, ça va, j'ai gardé pour moi. Alors, MTC ? MTC, au fait, je crois que les gens m'ont vu avec le président Jean-Marc Taboune, que je salue, et les gens m'ont vu aussi avec le CG, notre général, Augustin Kabouya. MTC, les gens m'ont vu dans l'IDPS, MTC reste toujours dans le combat, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de valeur, et MTC a beaucoup appris de l'IDPS, et MTC continuera à apprendre de l'IDPS, tout en évoluant comme parti politique. Mais on ne va pas dévoiler ma stratégie, entre les dirigeants de MTC et les dirigeants de l'IDPS, harmonie totale, certains combattants, deux ou trois, qui ne comprenaient pas encore, puisqu'on n'était pas obligés de les dire aux gens, que nous sommes, il y a un truc. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous comprenons que, ou ils commencent à comprendre que c'est une mayonnaise qui était en train d'être préparée et qui va prendre, c'est quelqu'un qui arrive, il faut le prendre. C'est une mayonnaise qui était en train d'être préparée au jour d'aujourd'hui et en train d'être servie sur la table pour manger et ils comprendront UDPS, MTC, qu'est-ce qui se passe là-dessus. Sinon, il n'y a pas de soucis, pas de problèmes. On est bien. Je salue le général Kabouya, je salue le président Jean-Marc Kabound, le président Fatih, le président des républiques. Ok, nous sommes arrivés à la fin de notre tour. Je crois que, Jubeka, vous allez pouvoir nous répondre un peu, parce qu'on a connu Jubeka, quelqu'un qui a un sans-chaud, un véritable sans-chaud. Quand on touche à son président, il réagit directement. Je l'ai vu réagir contre Serge Ouelo, que je salue en passant. Serge Ouelo m'a tombolé, mêlé contre le président. Jubeka, je ne l'ai pas encore vu réagir contre FCC, qui a déchiré, brûlé l'effigie du chef de l'État. FCC, c'est chaque semaine que ces gens... Bazotoumoulaka, président de la République, mais Jubeka ne réagit pas. Alors, je ne sais pas s'il a déjà des encointances avec FCC, on ne sait pas. Alors, on peut en profiter, mot de la fin. Hier, vous avez suivi le président de la République à Paris. Il vous a parlé du FCC. Moi, au fait, je ne réagis pas trop comme ça quand il s'agit de FCC, parce que je regarde d'abord le numéro 1. Qu'est-ce que lui nous dit du FCC ? Parce que dire autre chose que lui, c'est le combattre, lui, déjà. Tu viens de dire que moi, quand quelqu'un touche le président, c'est vraiment à la seconde. Mais là, lui, qu'est-ce qu'il nous dit de FCC ? C'est ça le problème. Au fait, je suis un peu dans l'embarras des choix. Je dis, avant de réagir, je regarde d'abord, le chef va dire quoi ? Quand lui dit FCC... Il a expliqué hier le pourquoi de FCC, de cette coalition. Alors, je ne peux pas aller à l'encontre. C'est comme si je le combattais, lui. Déjà, d'ailleurs, j'ai vu le président Jamar Kaboun a réagi. Pour moi, je me suis dit, comme le président Jamar Kaboun a réagi, voilà. On regarde déjà, on regarde maintenant le contour du sujet. On va voir qu'est-ce que ça va donner avant de continuer à réagir ou non. Donc, le deux, le deux, Président Fatih et Président Jamar Kaboun ont réagi. Le Président Fatih a réagi dans le sens de continuer toujours en bon terme. Et le Président Jamar Kaboun non plus n'a pas dit, les gens n'ont pas bien compris son message. Il n'a pas dit qu'on coupe, on rend. Il dit qu'il suspend les discussions. Il s'agit de quelles discussions ? Jusqu'à l'on ne sait pas. Moi, je n'ai pas dit qu'il y a des discussions par rapport à l'entreprise. Je ne les confirme pas. Mais ça ne veut pas dire que nous avons rompu avec le FCC. Je le vois. Je vois le Président Fatih, je vois le Président Jamar Kaboun avant de réagir. Mais ça m'arrive de réagir contre les membres du FCC qui déraillent. Comme Shadar, dernièrement, j'avais tweeté, j'avais publié sur Facebook. Comme avec Ngoï Kassanji et consorts. J'ai dit à Ngoï Kassanji de ne pas oublier les pardons qu'il avait demandé quand nous étions passés au pouvoir. Je réagis. Je réagis, mais je réagis d'abord le chef de l'État, le Président Jamar Kaboun et les deux autorités du CACH. Le mot de la fin, je salue tout le monde. J'invite tout le monde à l'unité. Le Président, d'ailleurs, a bâti sa campagne. La sanctionnée à l'unité nationale, les pardons nationales, pas de chasse sorcière et tout comme ça. J'encourage cela. C'est de cette façon que nous allons bâtir un Congo meilleur, un Congo fort et uni. Voilà. Merci beaucoup. C'est par là qu'on va mettre un point final à notre tronc. Sans toutefois oublier de saluer Médina. Médina et la décision que nos frères de RCK, Martin Fayoulou, Oubazouaki et Kouchapo, Martin Salih, pardon, qui a assisté dans la salle, il a vraiment compris qu'ils ont connu ça qu'il y a un début, il y a un fin. Alors, il a continué dans la ligne à bâtir ce qu'il y a dit, il y a un parti politique. Il a continué dans la ligne à bâtir ce qu'il y a dit, il y a un coup de chapeau. On va comprendre qu'on va essayer d'échanger. On va vraiment échanger. On va soutenir le chef de l'État. Merci encore une fois. Le président J.B.K. ne nous a pas donné les coordonnées pour la MTC. Il y a un MTC qui s'adhera dans la partie où il y a un MTC. Il y a un numéro qui est au bas de vos petits écrans. Il y a un numéro qui s'adhera dans le site de MTC. Il y a une nouvelle union qui est concernée MTC. Alors, quant à moi, j'ai dit au revoir. Sans toutefois oublier de saluer celui qu'on appelle maître Didier Mbouye, les Congolais les plus forts dans beaucoup d'Afrique du Sud, de Kayan, il y a eu un Wanares. Paix, Maman Sylvie. Merci.